Mali, la situation sécuritaire au Mali se détériore. Publié le janvier 3, 2023 par Miadjo depuis 2012, la situation sécuritaire au Mali est trouble. Plusieurs groupes séparatistes luttant contre le gouvernement et provoquant des coups d'État et des forces djihadistes tuant des dizaines de personnes dans le nord et le centre du Mali. Alors que l'agent militaire dirigé par le colonel Assimi Guetta continue de se maintenir au pouvoir, la situation sécuritaire sur le terrain est très dramatique selon Guifard, notamment dans le nord et le centre du Mali. Dans le nord du pays, il n'y a presque pas de forces militaires maliennes. Ainsi, les groupes djihadistes ont toute liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils se battent également actuellement dans le nord, ce qui pose de nouveaux risques pour la sécurité qui pourrait s'aggraver dans un avenir proche, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, dans le centre du Mali, les forces armées du pays combattent les forces djihadistes. Mais les opérations de la jointe militaire sont également coordonnées avec le groupe russe Wagner, ce qui la rend dangereuse pour la population locale, qui ne se sent plus en sécurité, a-t-il ajouté. En 2013, la mission de maintien de la paix de l'ONU MINUSMA, composée d'environ 15 000 militaires et policiers, a été mise en place au Mali. L'UE a également mis en place une mission de formation militaire avec 1000 soldats qui ont été déployés pour former les forces armées maliennes. Des soldats allemands faisaient partie de ces deux missions. Les troupes françaises ont été déployées un an plus tard pour lutter contre le terrorisme au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, qui a ensuite été soutenue par la force opérationnelle Takuba en 2020. Mais l'arrivée du groupe Wagner en 2021 et les relations tendues de la France avec l'agent militaire ont provoqué le retrait des troupes de l'UE. Avant le sommet UE-Afrique, José Borrell de l'UE a déclaré aux journalistes que l'UE n'abandonne pas le Sahel. « Nous ne faisons que restructurer notre présence », a-t-il déclaré, ajoutant que le soutien de l'UE dépendrait également de la situation politique dans le pays. Virginie Baudet, chercheuse principale du programme Sahel-Afrique de l'Ouest à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, a déclaré à DW que si les missions de formation militaire de l'UE avaient un impact positif et que les responsables prévoyaient de continuer à évaluer leur présence au Mali et dans la région du Sahel. Des forces armées locales Les forces étaient insatisfaites de la capacité des coups de l'UE. « Nous avons mené des entretiens avec les forces armées maliennes locales il y a quelque temps et ils n'ont pas critiqué la mission de formation de l'UE mais ont appelé le bloc à poursuivre un partenariat égal avec eux. Ils souhaitent participer à la discussion sur la sécurité du Mali avec les troupes internationales », a-t-elle dit. Merci. Merci.